Le vice-premier ministre de l'Intérieur a fait cette déclaration lors de la réunion du dialogue ministériel sur la coopération internationale. Au total, 14 États de l'Afrique de l'Est ont convergé vers Benjing, capitale de la République populaire de Chine, pour participer ce samedi 7 août au premier dialogue ministériel axé sur la coopération internationale de l'application de la loi et de la sécurité. Dans ce moment, le chef de la délégation de la République démocrate du Congo, Maître Jacques-Meshabani-Lukuo, vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a fait savoir que son pays, la République démocrate du Congo, est ouvert et disposé à entretenir une coopération avec la Chine pour l'amélioration du bien-être de la population et de la sécurité. Jacques-Meshabani-Lukuo souligne également que ce premier dialogue ministériel s'inscrit dans le cadre de la construction d'une nouvelle plateforme de la coopération en matière de l'application de loi en vue d'une communauté de destin de partage sécuritaire entre la Chine et l'Afrique de l'Est, y compris la RDC. Cependant, les patrons de la sécurité congolaise s'est réservés de signer ces mémorandums d'entente sur la coopération entre les organisations est-africaines, des chefs de police et les ministères chinois de la sécurité publique parce que la communauté est-africaine n'a jamais condamné l'agression de la République démocratique du Congo par les Rwanda. C'est ici pour moi, en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires continuaires de la République démocratique du Congo, de souligner la réserve de la République démocratique du Congo quant à son engagement à ce mémorandum d'attente qui a été signé. Par ailleurs, le ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité a préféré la coopération bilatérale Chine-RDC qui privilégie l'amélioration des relations bilatérales sino-congolaises. Toujours en marge du forum Chine-Afrique, la RDC a conclu plusieurs protocoles d'accord, notamment celui portant le développement des infrastructures hydroélectriques. C'est sans doute une étape importante dans le développement des infrastructures électriques en République démocratique du Congo. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr. Teddy Luambamuba, a signé à Shanghai en Chine deux protocoles d'accord avec l'entreprise Shanghai Electrique qui porte respectivement sur la réalisation des études de préfaisabilité pour le développement d'une nouvelle centrale hydroélectrique dans la province de la Tchopo et sur le développement d'une ligne de transport électrique réliant Kinshasa aux provinces du Kuilu et celle du Congo. Nous sommes en train de vouloir développer encore plus d'infrastructures. Le projet sur la Tchopo, qui est le projet de la ligne dans le Kuilu et le Kuilu dans le Grand-Banguilu. Mais aussi je suis intéressé le fait que vous faites aussi de l'énergie traditionnelle. J'ai fait un coup d'œil sur notre réserve de charbon de lune, dont nous pouvons construire une centrale. Parce que nous avons plus de 720 millions de tonnes de charbon non exploitées en RDC. Par ailleurs, Shanghai Electrique est déjà à l'œuvre en RDC à travers le poste haute extension de Kinshasa qui sera chargé de l'exécution de ses projets. Ses initiatives visent à établir une base de données solide pour les études de préfaisabilité ouvrant ainsi la voie à des investissements futurs dans les secteurs de l'électricité. Les prospections minières réalisées sur le sol congolais indiquent que la RDC possède plus de 50 minerais différents dont la plupart sont sous-exploités. Le diplomate congolais en poste à Bruxelles a vanté les opportunités d'affaires qu'offre la RDC dans le secteur des mines. Autour du thème type de collaboration entre l'Europe et l'Afrique sur la localisation de la chaîne des valeurs des minéraux critiques en Afrique, la troisième édition de la table ronde diplomatique organisée par le groupe consultatif Bruxelles Africa Hub s'est fixée entre autres objectifs de construire des passerelles entre diplomates africains, institutions de l'Union Européenne et entités du secteur privé sur la mise en œuvre du Global Gateway Africa Europe Investment Package évalué à près de 150 milliards d'euros d'ici 2027. A l'ouverture de ce forum, l'ambassadeur de la RDC au Benelux, Christian Dongalankunku, a vanté le potentiel de la RDC. Le gouvernement et les acteurs privés de la République démocratique du Congo mettent tout en œuvre pour s'approprier pleinement la vision minière africaine afin d'exploiter et valoriser durablement les jugements des minerais stratégiques du pays, relier l'exploitation minière aux autres secteurs de l'économie et créer des emplois et des richesses durables pour les Congolais mais également pour les autres Africains. A chaque occasion, la mission diplomatique congolaise au Benelux vendra positivement le potentiel de la RDC afin d'attirer plus d'investissements, créer des richesses et plus d'emplois pour la jeunesse congolaise et assurer le développement du pays dans son ensemble. Retour au pays où le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, s'est rendu ce samedi à Lubumbashi dans son fief pour des vacances parlementaires. C'est un commentaire de Jeanne Kalinga. Aussitôt arrivé à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Okatanga dans les cadres de ses vacances parlementaires, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, n'essayait de donner aucun répit. Tout d'égaux, après son accueil à l'aéroport et le bain de foule, à la place de la poste, le sénateur Sama Lukonde a échangé en tête-à-tête avec le vice-gouverneur au gouvernement en fin de la journée. Dans le cadre du travail parlementaire que je suis venu effectuer, avant de rencontrer toutes les couches sociales que nous avons ciblées, il était tout à fait normal que nous puissions commencer par celui qui nous a reçu en premier, c'est-à-dire le vice-gouverneur, pour avoir un peu l'état général de la province avant que nous puissions poursuivre avec les autres rencontres. Et donc nous avons un échange très convivial, et nous avons un peu parcouru différentes questions, tant sociales, économiques, politiques que sécuritaires. Dans la soirée au chapiteau de Pullman Hotel de Lubumbashi, l'élu des élus Sama Lukonde a offert un grand banquet à tous les notables et personnalités du Okatanga, du Lualaba et du Olomami. Le speaker de la Chambre haute a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, grâce à son leadership. Le Okatanga a pour la toute première fois la présidence du Sénat. Le soutien a été entendu auprès du chef de l'État, qui a finalement soutenu lui aussi cette candidature, et qui me permet aujourd'hui d'être l'honorable président du Sénat. Il a en outre réitéré sa reconnaissance aux uns et aux autres, pour l'accueil lui réservé. Le président de la Chambre des Sages eut revenu sur ce message lancé à la grande place de la Poste. J'ai parlé de la question sécuritaire, la question sécuritaire de notre pays, qui doit toujours tous nous préoccuper. Celle d'abord que nous avons à l'Est, mais aussi celle peut-être que nous pouvons avoir de manière générale. Et où, si jamais nous voulons triompher véritablement, ça nous demande deux facteurs principaux. L'unité nationale, la cohésion nationale. Tous unis pour une même cause, derrière son excellence M. le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des Arabes. Pour Samal Kondé, l'heure n'est plus au discours, il faut rapidement se mettre au travail. Il est venu le temps pour le développement du pays. A-t-il lancé à la notabilité katanguese, qu'il a appelé au soutien total de tout le programme phare du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine-Ségué de Chilombo. La MONUSCO veut accompagner le programme national de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire, suivi ses précisions de Peggy Mukunda. Il est venu réaffirmer le soutien de la MONUSCO et des systèmes des Nations Unies pour appuyer et accompagner les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans l'opérationnalisation de toutes les actions menées dans l'Est du pays. Il, c'est le coordonnateur principal du PDDRCS stabilisation MONUSCO, M. Khaled Ibrahimi. On a discuté sur plusieurs dossiers importants, surtout sur comment on pourrait continuer notre appui au PDDRCS pour accélérer l'opérationnalisation de toutes les actions qui sont entreprises pour le PDDRCS. Installer une paix durable dans l'Est du pays était le principal objectif que poursuit le coordonnateur national adhéterine du PDDRCS, M. William Kapoukoubouaboua, en accord avec la vision du garant de la nation, Félix-Antoine Tisséki. Nous avons eu des chances frituées concernant la mise en œuvre et la vision du chef de l'État qui est d'amener la paix à l'Est et sur toute l'étendue de la République. Et nous saluons l'appui des partenaires qui nous font confiance pour que nous puissions bien avancer. Ces initiatives soulignent encore une fois l'importance de la coopération internationale et nationale dans la promotion de la stabilité et du développement dans cette zone sensible du pays. Experts congolais ou ougandais se penchent sur le dossier de la délimitation des frontières entre les deux pays. La Commission mixte est à pied d'œuvre. Les rideaux sont tombés ce vendredi 6 septembre 2024 à Goma sur la réunion de la Commission technique mixte RDC Ouganda chargée de la réconstitution de la frontière commune. La cérémonie de clôture a été présidée par le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Ekoukalipopo qui s'est réjoui de voir des budgets séquentiels être élaborés pour la réaffirmation de la frontière commune. Je suis heureux de constater que nous avons atteint les résultats attendus de nos trois jours de travaux intenses. En effet, des conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus, l'essentiel à mes yeux de paraître l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux pays frères à poursuivre les travaux de démarcation de notre frontière commune. Ce qui traduit la vision éclairée et la détermination manifestée par les deux chefs d'État, leurs excellences, M. le Président, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo et Yueri Kaguta Mousseveni à qui je réitère mes hommages les plus différents. Le début effectif des travaux est fixé au mois de mai 2025. L'Ougandais Naboth Mwesigua a salué l'engagement de deux chefs d'État de l'Ouganda Mousseven Yueri et de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo à s'assurer la paix dans la région car les deux pays ont une relation historique. Rappelons que parmi les séquences ou parmi les segments concernés figurent Buindi Monsabignon, Loubiria Rivière Lamia, Pic Marguerite et autres. La délégation congolaise des experts était conduite par le directeur Vangou Mabiala Alphonse et Mathieu Moulala chargé des questions frontalières. L'État congolais et les professeurs d'université se concertent pour trouver un terrain d'entente autour du salaire et des conditions socioprofessionnelles des professeurs d'université. Les dossiers de véhicule de professeurs étaient également abordés au cours de cette réunion. Ouvert le lundi 2 septembre dernier, les travaux de la commission paritaire gouvernement, banque syndicale de l'enseignement supérieur et universitaire table sur les engagements pris en 2022. Ces assises se poursuivent en commission répartie en cinq thématiques. Question de permettre à ces deux partenaires d'évaluer les causes de la non-tenue de certains engagements avant de les projeter dans l'avenir. Rodolphe Yolo, président du bureau de ces travaux, reste rassurant quant à l'aboutissement de ces assises. Le gouvernement a convoqué cette commission paritaire justement pour essayer de voir dans quelle mesure on peut améliorer les conditions de travail et de vie du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous osons croire qu'ils sont animés de bonne foi, de bonne volonté pour que cette fois-ci, les choses changent. Comme vous le savez, c'est à l'issue où on prépare la matière grise, où on prépare la relève de demain. Donc si on ne met pas ces personnels dans de bonnes conditions, il sera difficile pour que notre pays puisse décoller aussi. Donc le pays a besoin de ces gens que vous voyez dans cette salle-ci pour que leurs activités reprennent normalement et que le développement puisse commencer. L'autorité a promis qu'elle va tout faire pour réaliser le préalable. La ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Mboumoukouna, tient à l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké dit « Dévoir un climat d'épée » régné dans son secteur. Pour lutter efficacement contre la corruption, il va falloir prendre des sanctions positives à l'endroit de personnes œuvrantes dans l'administration publique et des sanctions négatives pour ceux qui prônent des antivaleurs. C'est l'idée du réseau des parlementaires africains dans la lutte contre la corruption. Ce réseau propose également la création d'un observatoire d'intégrité. L'intégrité ne se décrète pas. Elle sévit dans chaque acte posé au sein de la communauté. Cette série d'activités organisées par les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD a été ses cadres de réflexion sur la mise en place d'un observatoire sur l'intégrité, structure appelée à plébisciter les meilleurs dans une communauté où l'on observe parfois avec passivité la montée en flèche des antivaleurs, activité à laquelle se joint le réseau des parlementaires africains contre la corruption sous la présidence du député national Jean-Pierre Passisa Pomba. Nous avons fait voir que les parlementaires et les parlements doivent servir des modèles. C'est-à-dire, dans le vote de loi, tout comme dans le contrôle du gouvernement, le vote de loi, les lois qui doivent servir à répondre aux désiratats de la population, dans le contrôle du gouvernement, ils doivent amener le gouvernement à se conformer aux principes de gestion pour améliorer la gouvernance. Parce que si la gouvernance est améliorée, le peuple va se retrouver. Il y aura la paix et quand il y a la paix, tous nous pourrons marcher comme ça. Il faut élargir cette activité au commerce des Pongolais pour que chaque Pongolais doit être intègre au niveau de l'administration, au niveau de la politique, au niveau des entreprises publiques tout comme privées. Vote de loi, contrôle parlementaire, ces réseaux et la clé des voûtes dans la lutte contre la corruption. D'où la nécessité d'une synergie avec certaines autres organisations à l'échelle internationale, à l'image du PNUD. Certains investisseurs miniers sont alluchés par le projet d'installation au pays d'une usine de raffinerie de cuivre et de cobalt. Ils sollicitent pour ce faire l'accompagnement du ministère du Portefeuille, reportage Edith Chala. La construction d'une raffinerie de cuivre et de cobalt est envisageable en RDC et Dick Yoni, fondateur et directeur général de la société Buenassa, caresse ce rêve et le partage avec le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussatoumba. C'est en droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, les emplois vont être créés, le cuivre et le cobalt auront une valeur ajoutée à l'exportation. Pour la matérialisation de ce projet, le ministre du Portefeuille y apporte tout son soutien. La raffinerie, c'est un projet industriel qui requiert de pouvoir bénéficier de différentes formes d'intervention et de soutien, notamment la sécurisation d'un approvisionnement en minerais afin de pouvoir fonctionner, de pouvoir structurer une collaboration avec l'État ainsi qu'avec les entreprises du Portefeuille de l'État actives dans le secteur minier et dans le cas d'espèces, on parle de la GECAMINE pour la filière industrielle et EGC pour la filière artisanale et pour finir, obtenir une voie de plus à titre de soutien et d'alliés dans le cadre des échanges au sein du Conseil de ministres. Dans la diversification de l'économie, la valorisation des minerais critiques est une stratégie qui conduit à la création des petites et moyennes entreprises dans cette chaîne des valeurs. Si vous êtes un assuré social au régime de sécurité de la Caisse nationale de sécurité sociale à Sensap s'assure que vous pouvez obtenir le remboursement total de vos frais de soins médicaux. C'est ce qui est arrivé à un fonctionnaire du nom de Cédric Cayembe. Il a bénéficié de l'assistance du Sensap, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Agents Publics de l'État honore un assuré à son régime de sécurité sociale. Cédric Cayembe Madiondo étant rescapé d'un accident de circulation sur le chemin des services ayant coûté le perte en vise humaine de deux personnes. Il a toutefois connu une fracture comminutive du radius droit et un traumatisme égranien. La Sainte-Sap a vite fait de rembourser ce vendredi 16 septembre 2024 la totalité de ce frais de soins engagé dans sa prise en charge en mode d'urgence. Il s'agit de frais couvrant l'hospitalisation, les interventions chirurgicales, les examens paramédicaux et l'achat des médicaments. Aujourd'hui voici les résultats. J'en suis vraiment fier et reconnaissant pour toutes les autorités, commençant par le ministère de la fonction publique qui a institué, le directeur général ainsi que tous les directeurs qui se sont impliqués afin qu'aujourd'hui je sois bénéficien. La commission de la Sainte-Sap pilotée par les directeurs d'exploitation, Yannick Mavita, a agi ainsi dans les cadres de prescrit de sa branche des risques professionnels. Et ce, après les investigations préalables post-certification de faits suivants, les dispositions nécessaires et relatives. Nous ne sommes pas en train de faire une faveur. Vous êtes en train de jouir le droit. L'Etat comme on l'est cotise pour vous, au titre de cette branche à 1% de votre salaire de base chaque mois. Et cet argent est appelé à servir, c'est évidemment laissé de prendre le direct. Comme on dit toujours en sécurité sociale, cotisez sur les moyens et bénéficiez sur les personnes. Cet acte a été marqué par une ambiance conviviale entre cette structure technique de prévoyance sociale et son client bénéficiaire. Le gouvernement provincial de Kinshasa veut avoir la politique de ses moyens pour l'exécution de son plan quinquennal. Pour ce faire, il mobilise les régies financières de la ville pour l'atteinte de ses assignations redépendantes. Des sortes de la ministre provinciale de l'économie et finances de Kinshasa à la direction générale de publicité extérieure de Kinshasa, DGPK, Yvette Tembo Koulinfuka a expliqué aux agents et cadres de la DGPK sa politique financière et économique pour la ville-provence Kinshasa. Première autorité à visiter les services de son secteur, les agents et cadres de la DGPK ne pouvaient exprimer une totale satisfaction avec espoir d'un lendemain meilleur dans le sens de maximiser les recettes de la ville. Elle a la volonté de faire avancer les choses. Elle est une bonne inspiration de sa part et nous ne pouvons que la féliciter. Avec sa vision, nous allons bien travailler. Car nous sommes un service technique, l'encadrement politique est très important pour nous. Elle est la première ministre femme qui vient aussi de nous faire cet honneur-là. Nous tenons à remercier sincèrement Madame et sa visite à notre installation. On n'a jamais vécu ça. Une autre étape de la ronde de l'argentière de Kinshasa à la division urbaine des finances suivie de l'économie de Kinshasa Ouest et Kine Est, objectif, sensibiliser ses agents en les exhortant à plus d'abnégation et engagement pour mobiliser davantage les ressources pour le développement de la ville capitale. Yvette Tembo a bénéficié aussi des assurances de tous les chefs de division avec garantie de la compagnie sans réserve. Les échanges fluctués avec la délégation syndicale de 40 personnes de la DGRK en son cabinet de travail a constitué la boucle de la journée de la patronne de l'économie et finances de Kinshasa. Sur la table, la question de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents et cadres avant d'envisager la possibilité de maximiser les recettes fiscales et non fiscales. Les délégués syndicaux de la DGRK ont salué l'implication de l'autorité financière de Kinshasa, Yvette Tembo, qui a abouti au paiement de deux mois de leurs arriérés de salaire. Si vous êtes détenteur d'un diplôme universitaire en rapport avec le contrôle de qualité, ou vous êtes ingénieur civil, ou que vous détenez une licence en administration des affaires ou management, et qu'en plus vous avez la maîtrise de l'outil informatique et que vous êtes un parfait bilingue, sachez que vous êtes le profil recherché par la Banque centrale du Congo, qui recrute un consultant ou un cabinet de consultance chargé de l'accompagner dans la démarche de qualité de la mise en place du système de management pour les normes ISO 9001, version 2015, 2021 et 2022. Le cabinet doit être expérimenté en matière de duté des formations et disposé de plusieurs formateurs et doit être détenteur d'une certification des normes ISO 9001, version 2015, 2021 et 2022. La durée de la mission est de 18 mois avec une marge de 6 mois. Les consultants peuvent obtenir des informations à ce sujet à la cellule des gestions de projets et des marchés publics de la Banque centrale du Congo toute la semaine de 9h à 11h, sauf le samedi. A la direction provinciale de la direction générale des douanes et assises, Kinshasa Aéroports, on informe le public que la cérémonie de vente aux enchères qui devait en principe prendre fin le 7 août dernier est prorogée jusqu'au dimanche 15 septembre 2024. C'est un communiqué qui est signé par Idé Moubiaya Siloutala, le directeur provincial de la DGDA Kinshasa Aéroports. Elles plaident pour l'avènement d'une société plus juste et équitable et pour la défense des droits de tous. Ce sont les femmes juristes qui se sont réunies pour leur tout premier forum. Marthe Mangaza. Elles sont au nombre des 50. Elles sont les femmes juristes régroupées au sein des Women Liars, du magazine Top 50 qui se sont distinguées dans leur domaine en République. démocratique du Congo. Faire progresser l'état des droits, défendre les droits de tous pour la construction d'une société plus juste et plus équitable, ce sont là quelques-uns des objectifs poursuivis de ces forums. Parmi les heureuses nominées, Maître Mimim Munga Numbi, directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, au NAPAC. Sur les clameurs de ses pairs, elles s'avancent pour recevoir les certificats d'honneur et un trophée qui célèbre l'excellence juridique féminine en République démocratique du Congo. L'ambassadrice des produits pérennes en RDC, Mimim Munga, c'est aussi l'esprit derrière le progrès et le redressement de l'Office national des produits agricoles du Congo, un an après son arrivée aux affaires. Je suis très honorée en qualité de la directrice générale de l'ONAPAC que j'ai été parmi les 50 femmes juristes primaires. Je félicite le chef de l'État qui a voulu qu'il y ait deux femmes au comité de gestion. Il ne sera pas déçu. Et nous allons prouver que la femme peut aider à décoller l'économie de ce pays avec les produits pérennes destinés à l'exportation. La présence des maîtres Elali Kibaka Gounda, première juriste et femme de la RDC, et des maîtres Rose Tumba Kaja, première bâtonniard de la République démocratique du Congo, a planté les décors d'une cérémonie qui a tenu toutes ses promesses. Le MLC, le mouvement de libération du Congo, se projette déjà pour les élections de 2028. Le président interfédéral de ce parti a clairement exprimé cette ambition à la faveur de la rentrée politique de ce parti. Devant une foule nombreuse de sympathisants et adhérents au mouvement de libération du Congo, MLC, le président interfédéral, Valentin Guérengo, a rappelé les valeurs qui sous-tendent cette formation politique, à savoir les nationalismes, les patriotismes, l'humanisme et le solidarisme. D'ores et déjà, le MLC se projette pour les échéances électorales. Aujourd'hui, nous avons pensé qu'après le cycle électoral, il fallait faire une rentrée politique parce que les gens étaient préoccupés à faire leur campagne, à s'installer, etc. Maintenant, nous devons considérer que 2023 est derrière nous. Ce qui est devant nous, c'est le 2028. Voilà pourquoi nous avons pensé faire cette rentrée politique pour jeter les jalons, afin que désormais, nous commençions à marcher pour nous préparer à 2028. Nous avons dit que nous devons rester unis, comme le président Bemba dit toujours. Nous voulons l'unité pour aller de l'avant parce qu'un royaume qui est déchiré, il ne va pas évoluer. L'emblème du MLC, aux couleurs bleues ou jaunes, avec une fourmi, à valeur de symbole qui se rapporte au travail, à la solidarité et à la discipline. Le président Guéringo leur a transmis les félicitations du président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour leur discipline aux idéaux du parti, qui va célébrer le 30 septembre prochain, son 26e anniversaire. L'église Mission de Pentecôte vient de s'enrichir d'un nouveau pasteur. C'est Mme Yvonne Yoha qui a été investie au cours d'une cérémonie religieuse qui s'est déroulée dans l'enceinte de cette église. Un samedi spécial à l'église Mission de Pentecôte délimitée, un culte spécial qui consacre un ministère, c'est lui de Yvonne Yohanawesi qui a été officiellement ordonné pasteur au sein de l'église après neuf ans d'existence. L'officien du jour, Israël Sembé, pasteur visionnaire de toutes les églises issues de l'église Arche de l'Alliance, a axé sa prêche autour du thème « L'appel et le ministère des dieux ». Il s'est servi des textes bibliques de Lévitique 8, 1 à 9, nombre 27, 18 à 20, et Ephésiens 4, 5 à 15. Une ambiance de grands jours que la pasteur Yvonne Yohanawesi met sous la conduite du Saint-Esprit. Mes impressions sont, entre autres, celles de la fidélité de Dieu. Je me laisse pousser, amener par le vent du Saint-Esprit comme lui-même amène les choses. Ce sont des choses, comme la Bible les dit, qui ne sont jamais montées au cœur des hommes, mais des choses que Dieu lui-même accomplit selon sa volonté, selon son dessein. J'aimerais encourager les femmes à servir Dieu en disant que le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, c'est-à-dire et sur les hommes, et sur les femmes. Si vous avez le Saint-Esprit et que vous avez quelque chose pour servir Dieu, servez-le en toute liberté, puisque le Saint-Esprit est là. Des beaux jours sont à venir avec ce ministère qui vient officiellement d'être reconnu. Ce journal a été rendu possible grâce à Patrick Maufila, le réalisateur, et Renette Koulunga. Merci infiniment de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et à toutes.